Consommons-nous suffisamment de féculents chaque jour ? C'est la question que l'on va se poser ce matin avec notre dossier santé et notre invitée Marielle Frèche. Bonjour Marielle, merci d'être avec nous. Vous êtes donc diététicienne et on va parler dans un instant d'un sujet où je pense qu'on est tous ici sur ce plateau, en tout cas sauf vous puisque vous êtes vraiment une professionnelle de santé et de la diététique, mais je suis sûr qu'on ait plein d'idées reçues au sujet des féculents. Regardez ce sujet qui fait le point en image et on en reparle juste après. Chef c'est parti, une aciée de frites, un plat de spaghetti, un bol de quinoa pour la 15. Hum, les féculents, on les adore mais on entend tout et son contraire les concernant. Pâtes, pommes de terre, lentilles, même famille et pourtant si différents, comme vous et vos frères et sœurs en somme. En fait, il existe trois catégories de féculents, les céréales, les légumes secs et les tubercules. Le terme vient du latin faeculentus qui signifie plein de vases debout. Là, tout de suite, le risotto devient moins appétissant. Mais aujourd'hui, finit les références à la terre. Il est même recommandé d'en manger trois fois par jour. De un, parce que les féculents sont gorgés de glucides et représentent les fameux sucre-lents dont notre corps a besoin. De deux, parce qu'ils sont nourrissants et permettent d'éviter le grignotage. Et de trois, parce que les féculents sont tous d'origine végétale et se constituent en grande partie d'amidon, essentiel à notre transit. Et contrairement à ce qu'on entend, on ne prend pas de poids en mangeant un bon plat de féculents. C'est ce qu'on ajoute dessus qui fait mal à notre popotin. La sauce bolognaise ou le beurre sur les pâtes. Alors, on diversifie son alimentation puisqu'on a l'embarras du choix. Riz, pois chiches, haricots, mais aussi manioc, topilambour ou patates douces. Pour être vraiment au top, on privilégie des cuissons sans matière grasse et des féculents complets, beaucoup plus riches en fibres. En France, nous avons la star du féculent, le pain, dont les Français consomment en moyenne 120 grammes par jour. Et bonne nouvelle, pour être en forme, il faudrait que les féculents représentent 50% de notre apport énergétique. Nous en sommes seulement à 43%. Alors, vous reprendrez bien une petite miche ? Voilà, et là, effectivement, on a plein d'idées reçues. Alors, je me tourne vers vous, Sandrine. Il y a des choses qui vous ont étonnées dans ce sujet ? Effectivement, on n'a pas tendance à avoir déjà eu autant de variétés, peut-être. C'est un point assez essentiel. C'est ça, et puis là, à la fin, on voit du pain, par exemple. Alors, on a remarqué que c'est du pain complet et pas du pain blanc. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, je reprends les arguments, Marielle, et vous me dites si vous êtes d'accord avec tout. Les féculents, trois fois par jour ? Oui. Ok. Les féculents ne font pas prendre de poids ? C'est une évidence. Pourquoi ne font-ils pas prendre de poids, alors, ces féculents ? Parce qu'ils vont faire partie de notre alimentation et surtout de l'équilibre. Et c'est ce que montre très bien le reportage, justement. C'est qu'il y a énormément de variétés. Il n'y a pas que les pâtes et le riz, par exemple. On revoit, justement, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs. Et ça, c'est une très bonne chose de les remettre un petit peu dans nos assiettes. Voilà. Effectivement, on les voit de plus en plus. Et on verra tout à l'heure qu'ils ont un faible index glycémique. Parce que c'est ça qui compte quand on veut manger de bons féculents. Et on vous donnera les astuces dans quelques instants. Ils doivent aussi, et on l'entend dans le sujet, représenter 50% de notre alimentation. Ça paraît presque énorme. C'est presque la moitié de la poids. On est bien sur du pain, des pâtes, du riz et cette famille-là, en tout cas, d'aliments. Oui. C'est pour ça que, du coup, on peut les mettre à tous les repas. Ça peut être du pain le matin, par exemple. Ça peut être une portion de quinoa à midi. Et peut-être une portion de riz le soir. Après, il faudra évidemment le moduler en fonction des besoins de chacun. Une femme, un homme et en fonction de l'activité physique, bien sûr. Alors, faisons une assiette type, effectivement, pour quelqu'un de modérément actif, qui va plutôt au bureau et qui fait un peu de sport en dilettante. Et puis pour quelqu'un qui est beaucoup plus actif. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette assiette ? Alors, on va mettre à peu près la même chose. Cette assiette, elle va comporter globalement trois compartiments en proportions parfois différentes. Une petite portion de protéines, bien sûr. Mais des féculents et surtout associés aux légumes, aux légumes crus et aux légumes cuits, justement. Et alors, soit ça peut être un quart de féculents, un quart de protéines et la moitié de l'assiette en légumes pour quelqu'un de moins actif. D'accord. Et peut-être un tiers, un tiers, un tiers pour quelqu'un qui va bouger davantage. Très bien. Regardez la question selfie maintenant de Rodolphe. Rodolphe, on vous écoute. Il a une question sur les féculents, lui aussi. Bonjour, je m'appelle Rodolphe. J'ai 25 ans et je viens d'Avignon. J'avais une question à propos des féculents. Quand on essaie de préparer son corps pour l'été, est-ce que les féculents sont à proscrire ? Ou alors, si on peut en consommer, à quelle fréquence et comment bien les consommer ? Merci. Et là encore, on va revenir sur une idée reçue. Je veux maigrir. Est-ce que je proscris purement et simplement les féculents ? J'imagine que pour préparer son corps, il veut bien dire, évidemment, perdre un ou deux kilos qu'il aurait pris pendant l'hiver. Non, non, non. Justement, on l'a vu dans le reportage, on ne les supprime pas. On va les mettre à tous les repas. Ils ont justement un rôle qui est satiétogène. C'est grâce à eux que l'on va pouvoir tenir tout l'après-midi ou entre les repas et ne pas avoir tendance à grignoter. Voilà, la petite fringale qui fait qu'on va faire la faute de quart, qu'on va aller chercher la barre chocolatée ou quelque chose qui, évidemment, préfère grossir. Et là, bien évidemment, on ira vers un aliment qui sera ou trop gras ou trop sucré et pas du tout vers un aliment qui sera intéressant nutritionnellement. Donc, ils ont ce rôle-là. On conserve, même pour maigrir, les féculents et les 50% dans l'assiette. Bien sûr. Et on essaye de les associer systématiquement, effectivement, aux légumes, à la fois crus et cuits, pour encore baisser l'index glycémique de ce repas, par l'ajout de fibres, justement. Alors, parlons-en de cet index glycémique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'index glycémique de ces féculents ? Alors, l'index glycémique, c'est un indicateur qui va nous permettre de mesurer à la fois la rapidité et aussi cette rapidité et l'amplitude avec laquelle le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, va monter après la consommation d'aliments qui contiennent des glucides, et notamment les féculents. Et c'est là qu'on va donner à nos téléspectateurs une liste, quand même, de féculents qui ont un index glycémique faible, donc qui sont les meilleurs féculents qu'on puisse avoir dans notre assiette. En fait, ils sont classés. Ça, on ne peut pas le calculer au moment où on va consommer l'aliment. Bien sûr, ça a été fait en amont. On prend comme référence le glucose qui, lui, a un indice 100. Et donc, on va classer les aliments en fonction de cet index-là. Donc, il y aura les index glycémiques faibles qui vont jusqu'à 30 ou 35. Là, dans cette catégorie, on va retrouver toutes les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois cassés et le quinoa, qui font partie de ces aliments-là. À l'inverse, on aura des aliments index glycémiques très élevés, comme le pain blanc. Oui, donc celui-là, on évite. On va préférer du pain aux céréales, par exemple ? Pain aux céréales, pain au son, pain complet, qui se situe dans la catégorie indice modéré. D'accord. Avec le boulgour et d'autres céréales. Voilà. Donc, dès qu'on peut consommer des céréales, on est sur des bons féculents, on l'a compris. Un féculent écrasé, ça, c'est un vrai ou faux, a un index glycémique plus important qu'un féculent en morceaux ou entiers. Vrai ou faux ? Oui, vrai. Cet index glycémique, il va varier en fonction de trois choses. Il va varier en fonction du degré de cuisson. Donc, plus on va le cuire, plus cet index glycémique va grimper. Plus on va modifier sa texture, là aussi, plus l'index glycémique montra aussi. Et il va varier en fonction de la teneur en fibres, à la fois du repas et de l'aliment. Donc, plus l'aliment est complet, mieux c'est. Et quand on associe encore les fibres des légumes, c'est encore mieux. Voilà, et vous avez répondu à la question, mais je vous la repose. Parce que, par exemple, quand on va faire cuire des pâtes ou du riz, la cuisson peut augmenter l'index glycémique, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, on préférera des pâtes al dente, par exemple. Al dente, 7 minutes. Voilà, qui soient peut-être presque un peu craquantes. Un petit peu. Parce qu'elles seront moins chargées en sucre. Exactement. Et on les associe aux légumes, comme les belles recettes italiennes, c'est très bien, des pâtes aux légumes. Voilà, c'est très clair. Avec quoi compléter, idéalement, les féculents pour un régime bien équilibré comme type de légumes ? On rajoute vraiment tout ce qu'on veut ? Des légumes verts. Alors, ça peut être en association légumes cuits dans l'assiette principale, par exemple. Mais on peut associer également des légumes crus en entrée. Tout ça, ça peut faire l'objet d'une belle salade composée que l'on va faire soi-même. Pas forcément une salade du restaurant parce que trop riche en salade verte et pas assez en complément. Donc voilà, les légumes, les légumineuses justement, et même le riz, les pâtes, tout ça, ça fonctionne très très bien. Froid, associé à des légumes cuits et crus dans une belle salade composée. Merci beaucoup. Et dernière question, si on mange des féculents, d'après ce que je comprends, on a moins de diabète aussi. Des féculents à un des glycémiques faibles du coup ? Faibles, évidemment, puisque du coup, le pancréas sera moins sollicité pour produire l'insuline et assimiler le sucre circulant. Donc, ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup. Ça vous a éclairé, Sandrine ? Tout à fait. C'est très enrichissant, je suis captivée. Et c'était d'une clarté, c'était limpide. Merci beaucoup. Tiens, vous avez marqué une chanson de bonne humeur. Ce serait quoi la chanson de bonne humeur pour vous ? Allez, La La Lande. La La Lande ? Le film La La Lande avec... Le film La La Lande et la belle, la chanson d'intro qui est vraiment très sympa. C'est celle-là ? Vous avez dansé ça. Ah oui, vous pouvez danser. Vous pouvez y aller comme ça. Aïe, aïe, aïe. C'était un super film. Bonne humeur. C'est pas bonne humeur, ça ? Une chanson du lundi matin. Ah oui, ça c'est un lundi matin. On ne peut pas ne pas avoir le sourire quand on entend ça. Ça s'appelle Another Day of Sun. Merci beaucoup pour un lundi au soleil. Merci Marielle Frèche.